bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien très bien car c'est nasvap pour une nouvelle vidéo la partie 2 sur le guardian celle avec la résistance en 0,5 qui est préconisée entre 20 et 35 watts donc j'ai fait le test pas sans plan serré pour le montage de la résistance 0,5 conseillé de 20 à 35 watts qui est elle aussi en céramique pour l'amorcer il suffit de mettre quelques gouttes dans chaque arrivée de liquide au milieu bien au milieu une ou deux gouttes donc la bouteille twist ça passe ensuite nous pouvons mettre le top cap l'embout qui fixe le tout avec un pas de vis inversée évidemment ensuite au lieu de mettre le drip tip à tirage serré nous allons mettre le drip tip plus aérien parce que nous allons laisser reposer comme ça le voici rempli de flanc de caisson donc j'ai essayé à 20 watts à 25 watts ça passe je retrouve bien mon flanc de caisson et par contre le flanc de caisson voilà moi je le préfère à plus haut wattage quoi pour en recevoir beaucoup plus je le ressens beaucoup plus à vers 40 50 watts je sais pas pourquoi mais mais je le retrouve je retrouve la saveur mais avec un moins de vapeur quoi point négatif je suis monté à 30 watts je me suis pris un dry heat je suis vite redescendu à 25 watts bon j'ai mis aussi du full vg je vais mettre du spell en 50-50 j'ai entendu dire que sur les résistances en céramique si on fait un dry burn c'est foutu non ça va ça passe j'ai baissé à 25 je suis revenu à 25 ça passe par contre quand on chain vape quand on enchaîne les bars le goût se dégrade un petit peu quoi donc ça avec ses résistances en céramique là pour mieux pas chain vape la 0,6 à 12 13 watts elle m'a pas duré très très longtemps franchement et j'ai trouvé qu'elle consomme pas mal même la 0,6 à 12 watts je trouve qu'elle consomme quand même elle bouffe du liquide comparé à une nautilus en 1,8 à 16 watts je trouve que la 0,6 de 12 watts elle consomme un petit peu plus autre défaut aussi c'est que pour le remplissage il faut dévisser un vis faut dévisser l'autre vis sans se retrouver avec deux trois trucs dans la main alors qu'avec des systèmes comme ça tac tac tu le remplis tu le refermes le tirage mtl aussi si on met des résistances du triton 2 en 1,8 la 0,5 du guardian finalement elle tient mais franchement vous voulez que je vous dise entre un atomiseur type nautilus et le guardian celle celui que je préfère en design oui je préfère le gardien celle en vape je préfère largement les résistances du nautilus 2 du nautilus voir la 0,5 c'est pas la même vape c'est pas la même vape et ça c'est pas trop ma vape il y en a beaucoup qui l'apprécient ce guardian celle mais pour moi je sais pas je trouve pas ma vape dedans quoi si au nouveau l'airflow c'est trop aérien 0,5 finalement on peut pas monter au dessus de 25 watts si on fait un troller flow ça va ça va mais c'est pas ma vape franchement le guardian celle quoi avec plus de recul quoi je préfère largement un nautilus 2 entre nous certes c'est des résistances en céramique qui sont censés durer plus longtemps mais à croire que la 0,6 ça m'a pas duré très longtemps celle là le dur ça va là des plus grandes arrivées de liquide pour du 50-50 en full vg ça m'a donné des petits drahites au début donc je suis passé en 50-50 dessus pour le tester j'aurais essayé un dernier coup à 35 tant pis si je crame la résistance attention il ya des amateurs de résistance en céramique mais moi c'est pas trop ma vape quoi en fait ça passe ça passe de temps en temps mais je préfère largement l'autre le nautilus quoi n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos n'oubliez pas les pouces bleus et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles revues vidéo et tuto c'était nasvap pour vous servir et n'oubliez pas n'oubliez pas que si le courant passe ça va peut-être c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti